Bonjour à tous, j'ai la grande joie d'accueillir Jérôme Waraud pour une énième interview parce que j'aime ce qu'il fait, parce qu'il sort tout le temps des livres aussi et qu'en fait il traite de sujets hyper hyper importants et c'est non seulement un ami mais quelqu'un qui a beaucoup de choses à vous apporter et je tiens vraiment à avoir les meilleurs invités possibles dans ce podcast. Donc Jérôme, bienvenue. Merci Lingen, bonjour à tous et merci de m'inviter encore une fois sur ton plateau, c'est toujours un plaisir. Eh bien écoute, plaisir partagé, donc tu es le co-auteur du livre Soft Skills publié chez Juno avec Julien Bourret et Fabrice Molléon. Je vais te présenter ce qui est bien quand tu interroges tes interviews des auteurs, c'est que tu as la quatrième de couverture, donc tu es consultant en Soft Skills, donc tu vas nous expliquer ce que c'est, si tu veux bien après. Tu as co-fondé lasemaine.com, lesintelligences.com et créaprésent.fr et tu animes des événements et des conférences en entreprise. Rien que ça et c'est vraiment un plaisir de voir ton évolution durant toutes ces années parce qu'on a démarré à peu près en même temps. Donc aujourd'hui, j'aimerais prendre le livre Soft Skills et travailler, réfléchir sur les cinq points que tu présentes. Je vais tout de suite les annoncer comme ça les gens ont le sommaire. L'audace, la vision, la motivation, la persévérance et l'adaptabilité. Et ouais, ça va être du très lourd. Donc Jérôme, si tu veux juste continuer à te présenter un peu plus que les deux lignes que j'ai présentées, nous dire un peu ce que sont les Soft Skills avant de rentrer dans le livre du sujet. Merci pour cette présentation. Et c'est vrai que ma présentation, elle évolue parce qu'on évolue tous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de conférences. C'est vraiment, on va dire, mon activité principale en B2B, c'est-à-dire à travers les interventions en entreprise. Donc des conférences à la fois sur les Soft Skills, donc les compétences comportementales qu'on utilise tous les jours comme celles que tu as citées, à savoir l'audace, la persévérance, l'adaptabilité. Et voilà, j'en parlerai peut-être un peu plus sur ce mot Soft Skills, donc je ne vais pas trop détailler, mais c'est vraiment hyper important à la fois pour les entrepreneurs et pour les personnes qui travaillent en entreprise, tout simplement, et aussi sur tout ce qui touche à, on va dire, à la stratégie de réussite, entre guillemets, mais par rapport à mon parcours lié au championnat du monde de MyMapping. Parce qu'entre-temps, en fait, entre le moment où on a terminé le livre et aujourd'hui, j'ai aussi obtenu le titre de champion du monde de MyMapping en appliquant les Soft Skills. Donc moi, mon discours, c'est de dire, grâce aux Soft Skills, eh bien, on peut atteindre certaines performances. Et mon objectif, c'est d'inspirer les gens à ça en leur disant, voilà, moi, je suis quelqu'un de normal, je viens de la plus petite commune de l'île de la Réunion. Et grâce aux Soft Skills, on peut justement atteindre des performances sympas. Donc, je fais à la fois des conférences sur les Soft Skills, mais aussi sur ce parcours-là en y intégrant des Soft Skills, bien entendu. Et sinon, j'ai toute une activité aussi en ligne. C'est ce qui nous rejoint aussi, parce qu'on a commencé ensemble là-dessus. Et comme tu le disais, à la fois sur passiondapprendre.com, plateforme sur laquelle on forme en ligne sur la lecture rapide, pardon, et le MyMapping. Et aussi, donc, lesintelligence.com, voilà, comme ici. Une plateforme sur laquelle tu es intervenu aussi en tant qu'auteur, parce que cette plateforme consiste à faire des cours inspirants sur les meilleurs livres d'entrepreneuriat, de développement personnel, d'apprentissage. Et on interview les auteurs aussi. Et c'est comme ça que tu es venu contribuer à notre site. Cool, Jérôme. Écoute, merci pour cette présentation. Et pour la 2848e fois, est-ce que tu peux présenter ce que sont les Soft Skills ? Oui, alors, les Soft Skills, dans le mot Soft Skills, le mot le plus important, c'est Skills, c'est compétences. Donc, c'est un terme qui vient des États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé ce terme-là, même si on peut traduire par des compétences comportementales. Moi, j'aimais utiliser le mot Soft Skills parce que, pour moi, ça véhicule le plus d'informations que le mot compétences. Il y a des personnes qui vont dire compétences douces. J'ai déjà entendu parler de compétences molles, alors que c'est compétences, clairement pas molles ou douces, comme la motivation, la persévérance, l'endurance ou l'audace. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de mou. Alors, pourquoi Soft Skills ? Donc, déjà, c'est les compétences. C'est-à-dire, c'est des choses que l'on peut développer, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans un autre cadre de référence. Avant, on pouvait parler de trait de personnalité, de caractéristiques. Et quand on parle de ça, pour moi, ça, c'est excluant. C'est-à-dire que soit tu as le trait de personnalité dans ton ADN, soit tu ne l'as pas et tu n'auras jamais. Et pour moi, ce n'est pas ça. C'est vraiment des compétences que tout le monde a en potentiel et peut développer. Par exemple, ce que je demande souvent en conférence, c'est qui pense qu'il n'a pas les mêmes muscles que Arnold Schwarzenegger ? En fait, tout le monde a les mêmes muscles, mais pas développés pareils. Et pour moi, les Soft Skills, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que tout le monde a toutes les Soft Skills, mais on ne les a peut-être pas développés de la même manière par rapport à notre environnement, par rapport à notre vécu. Et ces compétences-là, on peut les développer justement par des défis. Et donc, c'est pour ça que je vais relever régulièrement des défis pour montrer comment faire. Et ces compétences, pourquoi on les appelle Soft ? Parce qu'on les met en comparaison aux Hard Skills. Et Hard Skills, c'est quoi ? Ce sont les compétences techniques. Les compétences techniques, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, notamment avec une certification, un diplôme, comme par exemple le fait de pouvoir créer un site WordPress, le fait de pouvoir utiliser MailChimp ou un gestionnaire d'automation ou d'emailing, etc. Et ces outils-là, ce sont des outils techniques qui demandent des compétences techniques. Donc ça, c'est des Hard Skills. Et les Soft Skills, ce sont des compétences complémentaires à ça. Donc par exemple, pour gérer un blog ou gérer un site Internet, on a aussi besoin de persévérance pour pouvoir créer du contenu régulièrement, de la discipline pour pouvoir se discipliner et faire des actions commerciales tous les jours. On a besoin de créativité pour trouver de nouvelles idées. Donc, toutes ces Soft Skills-là vont nous aider à mieux utiliser nos Hard Skills, ce qui fait que nous devenons un professionnel complet. Donc voilà, on va dire une traduction un peu longue des Soft Skills. Mais voilà, pour récapituler, les Soft Skills sont des compétences comportementales. C'est-à-dire, c'est un comportement qu'on choisit, qui sont accessibles à tous et qui sont utiles dans plein de situations différentes. Donc, ce sont des compétences transversales, comme par exemple l'audace. Vous pouvez l'utiliser à la fois pour le professionnel, que le personnel, le familial. Et finalement, cette transversalité fait qu'on peut utiliser ces compétences-là dans plein de situations différentes. Merci pour cette présentation. Et si je peux illustrer tes propos à travers mon parcours, moi, j'ai débuté en utilisant mes Hard Skills, mes compétences en WordPress, en médias sociaux, en SEO, en marketing. Et j'ai remarqué que plus je faisais appel, justement, à mes compétences comportementales, mes Soft Skills, et plus je pouvais augmenter mon taux horaire, plus j'augmentais mon chiffre d'affaires, plus j'apportais de la valeur. Parce qu'au final, nos compétences techniques, tôt ou tard, elles vont être remplacées par des robots, ou du moins une grande partie. Par contre, ce qu'on est, nous, va faire la différence. Et c'est pour ça que j'aime t'interviewer sur ce sujet-là, parce que c'est l'explication de ma réussite, mais surtout de la réussite de milliers d'entrepreneurs, c'est la capacité à utiliser leurs compétences comportementales. Si on pense à des Elon Musk, des Steve Jobs, je pense que Steve Jobs, est-ce qu'il touchait vraiment à son MacBook dans la journée ? Est-ce qu'il travaillait vraiment encore sur comment améliorer les polices et le design ? Non, il faisait presque plus ça. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples comme ça de personnes que toi t'admires ou ton exemple d'utilisation de soft skills dans la réussite entrepreneuriale ? Tu vois, par exemple, j'ai créé un site dont je n'ai pas parlé, c'est jérôme-warrow.com. Et c'est un site un peu laboratoire où je m'amuse à modéliser les personnes qui m'inspirent à travers les soft skills que ces personnes m'inspirent. Donc, j'ai pu faire une modélisation. Tony Buzan, qui est créateur du Mind Mapping, et qui a développé, par exemple, j'en parle, de la créativité, de l'audace, son imagination, parce que l'imagination est une compétence hyper importante à plein de niveaux, parce que l'imagination permet de se projeter dans le futur, donc de visualiser un objectif et les étapes pour y arriver. L'imagination permet aussi de se conditionner, faire de la préparation mentale pour pouvoir se mettre dans les meilleures prédispositions pour réussir et se sentir bien. Donc, voilà, il avait développé une imagination, il avait entretenu plutôt que développé, une très belle imagination. Donc, voilà, quelques exemples pour Tony Buzan, mais j'ai pu aussi, j'aime bien modéliser, en fait, pas que des entrepreneurs, parce que, pour moi, on peut s'inspirer de n'importe qui. Donc, par exemple, j'ai modélisé aussi Albert Einstein, qui lui aussi avait beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, mais aussi beaucoup de logique et beaucoup d'organisation aussi pour pouvoir faire du lien avec toutes ces idées et créer de nouveaux concepts. Léonard de Vinci, que j'ai pu m'amuser aussi à modéliser. Alors, c'est pas forcément le point commun, mais comment Einstein a utilisé ses soft skills, par exemple ? Je dirais que, en fait, déjà, Einstein, dans sa manière de penser, parce que c'est souvent un mode de pensée, en fait, il n'était pas hyper spécialiste. Pour moi, les soft skills, la notion clé, c'est la transversalité. C'est-à-dire que, déjà, il était musicien et par rapport à sa pratique de la musique, il a pu s'inspirer pour avoir de nouvelles idées. Et c'est ce qui permet aussi à la créativité, à savoir, d'avoir des idées ailleurs. Donc, je dirais que lui, par exemple, c'était déjà sortir du cadre et s'inspirer de pratiques différentes. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, qu'est-ce que ça m'inspire ? Ça m'inspire à ne pas tout le temps être focus et obsédé par l'entrepreneuriat. Je vais continuer ma pratique des arts martiaux. Je vais continuer à sortir, à voyager, à profiter de la vie. Ce que faisait aussi Tony Buzan, d'apprécier et profiter de chaque moment de la vie pour pouvoir aussi ouvrir son cerveau à autre chose. Donc, je dirais qu'il y a vraiment cette caractéristique commune. Par exemple, si on prend Tony Buzan, Einstein et Léonard de Vinci, ils avaient cette vision transversale et pluridisciplinaire et surtout Léonard de Vinci, qui était l'un des plus grands multipotentiels ou plus réactifs que l'histoire ait connue. Et c'est grâce à ça qu'il avait réussi à avoir toute cette inventivité, cette ingéniosité en s'inspirant de courants différents. Donc, je dirais qu'il y avait vraiment cette dimension-là qui revient souvent chez les personnes qui m'inspirent en termes de soft skills. C'est génial parce que ça paraît presque contre-intuitif par rapport à l'éducation qu'on a reçue, à l'école parentale. Par exemple, moi, je suis quelqu'un d'hyper curieux et jamais on m'a dit que c'était une qualité. D'ailleurs, on dit même que la curiosité est un vilain défaut, que quand je posais des questions pour connaître les gens, parfois, on m'a reproché de poser trop de questions et c'est peut-être vrai. Mais l'une de mes plus grandes forces qui est la curiosité et qui me permet, par exemple, d'utiliser le monde entier comme un laboratoire marketing pour moi, après, mettre en place des plans marketing, je ne l'ai jamais su. Et tant qu'on ne se rend pas compte de ces forces-là, on ne peut pas les utiliser. Est-ce que tu aurais déjà une astuce, une idée, une piste pour aider les gens à se rendre compte des forces qu'ils ont ? Tiens, c'est un hasard, mais j'ai là derrière moi, par exemple, un test que je recommande. Il est sorti en français depuis, il s'appelle StrengthsFinder, qui nous aide à trouver nos forces. Toi, c'est quel outil que tu donnerais aux gens pour réaliser quelles compétences ils ont ? Un outil que je donne souvent en atelier, en conférence, ce n'est pas forcément un outil comme ScienceFinder, c'est tout simplement prendre le temps de réfléchir aux défis qu'on a pu réaliser dans sa vie. De dire, voilà, si tu prends, tu dis, OK, quels sont les 10 plus grands défis que tu as réalisés dans ta vie, mais pas que professionnels. Vraiment, des défis personnels, voire sportifs, familiaux, etc. Et d'avoir une diversité de défis que tu as accomplis et pour chacun des défis, te poser la question, quels sont les soft skills, quelles sont les ressources intérieures de moi que j'ai mobilisées et qui m'ont permis de relever ce défi. Et pour moi, ça, c'est la meilleure manière de le faire parce que déjà, ça nous permet d'avoir le travail intellectuel d'introspection, de se questionner pour ça et de ne pas déléguer quelque part la démarche intellectuelle à un outil externe, en fait. Donc, ça nous permet aussi de se réapproprier l'outil, de vraiment être dans une démarche proactive de connaissance de soi. Donc, pour moi, c'est l'outil le plus simple et le plus puissant de connaissance de soi en matière des soft skills. Et par exemple, dans cette liste de défis que l'on aura relevés et les soft skills associés, on va se rendre compte qu'il y a des soft skills qui reviennent régulièrement. Donc, par exemple, pour ma part, dans les 10 défis, la soft skill qui revient le plus souvent, c'est la capacité à structurer, à organiser. Et bien, maintenant, je sais que c'est une force qui est naturelle chez moi et qui m'aide à relever n'importe quel défi. Donc, à chaque fois que je fais face à un défi, eh bien, mon premier réflexe, maintenant, ça va être de structurer et d'organiser parce que je sais que c'est ce qui va me permettre d'augmenter mon potentiel de réussite pour relever le défi. Donc, voilà un peu, moi, l'outil que je partage régulièrement et qui, selon moi, est hyper simple et pourtant hyper puissant. Tu veux bien nous partager quel défi, au singulier, au pluriel, t'a aidé à réaliser cette force que tu avais ? Je dirais, par exemple, championnat du monde de mind mapping, c'était un des plus grands défis que j'ai réalisé et le fait de m'être organisé pour m'entraîner parce que pour moi, tout repose, je me suis mis à modéliser des sportifs de niveau. Qu'est-ce qu'ils font ? Déjà, ils visualisent leur objectif et grâce à leur visualisation, ils savent quelle est la personne qui doit devenir pour ça. Moi, je me base sur ça, je me parle de l'objectif et je ne suis pas focus sur l'objectif, je suis sur, si mon objectif est là, il faut que je sois là, soit là pour pouvoir relever le défi. Et donc, en me projetant comme ça, je vais me dire quels sont les entraînements que je dois réaliser à la fois techniques et non techniques, donc à la fois des entraînements de hard skills mais aussi des entraînements de soft skills pour pouvoir y arriver. Et c'est là que je me suis structuré, organisé pour intégrer des entraînements de manière hebdomadaire tous les jours pour pouvoir y arriver. en fait. Donc, voilà un exemple. Un autre exemple, c'était la venue de Tony Buzan en France l'année dernière, donc en 2018. Donc, on a organisé une journée de conférence avec 400 personnes. Pour moi, c'était vraiment un défi professionnel. C'est la première fois que j'organisais un événement aussi ambitieux. Et encore une fois, c'était le fait de me dire OK, je prends le temps de me structurer, d'organiser les actions qui doivent être réalisées, d'organiser mon équipe parce qu'on n'a pas fait tout tout seul. Et bien, tout ça m'a aidé à relever ce défi. Voilà un exemple. Et après, dans la vie, on va dire, plus personnelle, ça va être, par exemple, moi, j'aime bien créer des habitudes. Et une habitude importante pour moi, c'est du yoga et la méditation tous les jours pour entretenir mon corps et mon esprit. Et bien, ça, c'est aussi ma discipline qui m'aide à ça. Une discipline que j'ai développée grâce à ma pratique des arts martiaux. Donc, il y a vraiment du lien entre tout. c'est-à-dire ma discipline que j'ai développée grâce aux arts martiaux, eh bien, elle m'aide à me discipliner pour créer de nouvelles habitudes à titre perso. Mais elle m'aide aussi à me discipliner pour le boulot, pour faire des choses que je n'ai pas spécialement envie de faire mais qui ont besoin d'être faites pour faire avancer la machine. Donc, voilà quelques exemples de défis et de soft skills pour illustrer tout ça. C'est génial, c'est génial. Pendant que tu partages ça, du coup, je réfléchissais en même temps à mes réussites et mes défis. Par exemple, je réfléchais au décès de mes parents, comment j'ai surmonté ça et du coup, oui, j'ai réalisé que j'ai surmonté ça avec de la gratitude de me dire mes parents, ils m'ont énormément donné et en fait, je veux honorer ce qu'ils m'ont donné et du coup, comment j'ai surpassé ça en étant optimiste, en étant positif et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois que je peux utiliser ces forces-là pour faire face à mes défis, c'est là où je suis le plus fort en fait. Donc, c'est super. Autant utiliser les forces qu'on a déjà plutôt que d'essayer de prendre des forces qu'on n'a pas. En fait, je fais les deux. C'est-à-dire que je me repose d'abord sur les forces naturelles que j'ai chez moi mais après, moi, j'aime bien être le plus complet possible et justement, c'est là que je vais me donner des défis parce qu'en fait, il y a deux types de défis. Il y a les défis choisis où je me dis ok, ce mois-ci, je vais faire ça, je vais revivre ce défi-là et les défis subis où tu as des choses que tu ne cherches pas, enfin, c'est des choses qui te tombent dessus, tu dois réagir. Moi, j'utilise les défis choisis pour développer des capacités que j'ai moins développées et par exemple, ça va être la créativité ou la capacité à faire du storytelling pour le boulot, je vais relever des défis pour développer ça. Donc, pour moi, il y a les deux. Il y a se reposer sur les forces pour pouvoir avancer plus sereinement et aussi travailler sur ses faiblesses sur là où on peut s'améliorer grâce à des défis choisis. Ok, top, top. Écoute, c'est génial de voir tant d'intentionnalité dans ce que tu fais et qui montre clairement tes résultats parce que tu vois en fait ta vie comme un entraînement, comme presque comme un jeu. Est-ce que je me trompe ? Pour moi, c'est ça en fait. Pour moi, la vie, c'est comme, j'ai un côté un peu geek, c'est comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que dans les jeux de ce qu'on appelle les RPG, les jeux de rôle, tu as un personnage principal que tu dois faire évoluer à travers des quêtes et à chaque fois que tu relèves un défi ou une quête, tu augmentes en expérience, tu augmentes de niveau. Je me rends compte mais en fait, dans la vie, c'est ça. C'est-à-dire que tu as des défis que tu, encore une fois, subis ou choisis et qui te permettent de te dépasser, gagner en expérience et passer à des niveaux supérieurs. Donc, par exemple, pour moi, le fait d'avoir relevé ce défi de la conférence de 400 personnes, j'ai vraiment le sentiment d'être passé du niveau 1 au niveau 2. Après, il y a championnat du monde. Le fait d'être venu champion du monde, je suis passé du niveau 2 au niveau 3. C'est un feeling. Il n'y a rien de, on va dire, de très chiffré. Je pourrais m'amuser à chiffrer ça mais pour moi, il y a vraiment ce côté la vie est un jeu et chaque défi est une opportunité de progression. Et pour moi, c'est une stratégie mentale que j'ai mis en place aussi pour gérer mon anxiété parce que je suis quelqu'un d'assez anxieux et stressé à l'origine mais le fait de me dire il y a un défi, du coup, c'est une opportunité de progresser en développant mes soft skills et c'est pour ça que les soft skills pour moi, c'est une stratégie aussi de vie. C'est-à-dire que je profite des défis, des difficultés pour développer mes soft skills parce que quand tout va bien, on ne va pas dire tiens, là, je vais développer ma discipline. Quand tu es sur la plage en train d'apprécier la vie et les vacances, tu ne vas pas travailler avec ta discipline. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Il y a des moments pour ça et justement, c'est souvent des difficultés qu'on progresse grâce à ça. Donc, pour moi, oui, clairement, la vie, c'est un jeu et le fait de le voir comme ça, ça permet de mieux vivre les difficultés et les épreuves. C'est super ce que tu partages et du coup, j'ai envie aussi de te demander comment tu fais face aux échecs du coup. Parce que là, c'est si je perds à cette partie-là, si j'ai un problème, si je ne réussis pas ce défi, comment toi, tu réagis ? Non, mais je n'ai jamais d'échecs. Avant ça, avant ma conférence sur comment devenir un petit point d'anecdote, j'ai travaillé une conférence que je vais donner quelques-unes. Donc, avant de faire ma conférence sur comment devenir champion du monde de mind mapping grâce aux soft skills, donc ça, c'est la conférence que je donne maintenant. Avant, c'était champion d'échecs et je parlais justement de tous mes fails et comment ça me permettait de progresser. Donc, comment je fais ? Déjà, le premier réflexe, c'est de transformer l'échec en information. Tu sais, souvent, on dit un psychologie positive ou transformer le négatif en positif. Oui, mais sauf que si tu fais ça sans étape intermédiaire, ça ne marche pas forcément parce que quand tu es en situation d'échec ou de ressenti d'échec, tu es dans une émotion négative, c'est difficile de passer du négatif. négatif au positif tout de suite. Donc, premier réflexe pour moi, c'est rationaliser. Je passe de l'émotionnel à la raison en disant, OK, donc déjà, je vais analyser ce qui s'est passé, je deviens factuel et je retire un enseignement. Donc, tout de suite, je sors de l'échec pour repartir dans la dimension de l'information en mode rationnel où je me dis, OK, voilà ce qui s'est passé. Donc, imaginons, par exemple, pour mes premières cartes d'entraînement pour le championnat du monde, pour moi, c'est une succession d'échecs en fait. Première carte pourrie. Je dis, OK, qu'est-ce que j'ai fait ? OK, je fais ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux mieux faire ? Donc, je transforme tout de suite en enseignement et je me projette tout de suite dans le futur. C'est qu'est-ce que je peux mieux faire pour la prochaine fois ? Donc, le fait de sortir du passé négatif qui est l'échec, je me projette tout de suite dans le futur en mode action. Et là, tout de suite, dès que je me projette dans le futur en mode rationnel, eh bien, je vais y greffer une émotion plus positive comme par exemple de la motivation ou de la visualisation. Là, je me dis, OK, alors la prochaine carte, je vais la faire avec des couleurs, je vais la faire avec plus d'images, plus d'intensité, avec de la musique et je me projette dans un futur plus agréable. Donc, voilà comment, pour ma part, je dépasse l'échec. C'est déjà, je sors de l'émotionnel négatif en rationnel avec de l'information et des enseignements. Et ensuite, je me projette dans le futur en mode qu'est-ce que je vais faire concrètement ? Donc, je sors de l'intellectualisation pour passer du passage à l'action et à ça, je rajoute une dimension positive, émotionnelle positive avec de la visualisation pour que ça me booste pour avancer sur quelque chose de plus positif. Et de toute façon, il ne faut pas se mentir, quand on est entrepreneur, quand on est entreprenant, on entreprend plein de choses et la plupart des choses qu'on entreprend, on se rend compte que ça ne marche pas. On est bien obligé de trouver des stratégies pour dépasser ça et ne pas tout le temps rester dans un mood vraiment en mode Calimero comme j'aurais pu l'être auparavant. C'est chouette que tu rappelles ça. C'est vrai que les gens pensent que la réussite dans l'entrepreneuriat, c'est d'enchaîner les réussites et en fait, non, les échecs font partie vraiment du parcours. C'est comme, si on reprend l'exemple des jeux vidéo, si tu gagnes toutes tes parties et que tu enchaînes tous les modes et les mondes sans jamais mourir une fois, c'est qu'en fait, tu joues en mode facile et tu n'as pas d'intérêt, tu t'ennuies mais grave quoi. En fait, c'est ça la dynamique de gamification de transformer en jeu, c'est que ça crée des, pour ça, je pense souvent en défi, ça crée des situations où tu es challengé et généralement, je vais avancer à notre terme, ça crée des états de flow. C'est-à-dire, le flow, c'est quoi ? C'est une situation dans laquelle tu es challengé par un défi et que tu sens que tu mobilises tes ressources et que tu progresses et que tu fais quelque chose que tu aimes. Et pour moi, avoir cette vision-là, cette philosophie d'avis, c'est aussi créer des états de flow qui sont des états de performance et de bien-être. Ok, wow ! Flow, F-L-O-W-E, c'est ça. Ouais, juste pour les non-anglophones que Jérôme vit maintenant en Angleterre, à Londres. Oui, c'est comme on reproche souvent d'utiliser plein d'anglais ici, mais je l'assume totalement parce que j'entretiens en fait, cette double culture anglo-saxonne et française, enfin, triculture finalement, créole, réunionnaise, française et aujourd'hui anglaise. Voilà, ma femme, elle est britannique et je vis à Londres. Donc, oui, clairement, ça fait partie de ma culture et c'est ce qui m'enrichit en fait. Ouais, je me reconnais complètement. Moi, je suis d'origine chinoise, je vis en France, mais tout ce que j'apprends au niveau entrepreneurial, c'est des Américains et en fait, le mieux, c'est de capter le meilleur de chaque monde en fait. donc, je comprends, je comprends et quelquefois, il y a des mots qui… Comment tu traduirais flow en français quoi ? Ouais, c'est comme soft skills, flow, les mecs disent flux. Le flux, le flow, je trouve que le flow, c'est… En fait, dans le mot, au-delà de la signification, il y a aussi l'énergie qu'il y a derrière le mot, tu vois. C'est quand tu dis soft skills, ça n'a pas la même énergie que compétence molle. Ah, c'est sûr. Quand tu dis flow, ça n'a pas la même énergie que… Enfin, quand tu dis flux, ça n'a pas la même énergie que flow. Donc, pour moi, c'est pour ça que j'aime bien aussi conserver en fait le mot d'origine parce que je trouve que ça apporte une meilleure dynamique, surtout quand tu fais la conférence, c'est la prise de part en public, si tu lâches le mot. Alors, je vais vous entraîner à développer vos compétences molles. Tu vois, c'est une dimension non-verbal et para-verbal à tout ça. Moi, je pense que chansons, les chansons américaines qu'on aime le plus en anglais, si tu devais les traduire en français, c'est une catastrophe. Tu vois, la même mélodie, la même personne qui chante, mais en français, il y a des mots et ça ne passe vraiment pas. Non, mais clairement. Bon, revenons-en à un autre sujet. Donc, j'avais annoncé qu'on traiterait de cinq thèmes. Parlons d'audace. Qu'est-ce que tu entends ? En quoi c'est important d'avoir de l'audace ? Quel est le rôle de l'audace dans la réussite de l'entreprise ? C'est franchement la base, en fait. C'est-à-dire que, alors souvent, on parle d'audace et de curiosité. Donc, c'est deux termes qui sont proches mais qui sont différents. Donc, pas dans curiosité, courage, audace, courage. Audace et courage, quoi différence ? Le courage, c'est quand tu as un défi subi. C'est-à-dire que tu as un truc qui te tombe dessus, tu prends ton courage à deux mains pour le dépasser. L'audace, pour moi, c'est les défis choisis. C'est je choisis de me dépasser. Je choisis de me bouger si je suis introverti. Je décide de me dépasser, de relever le défi, de parler à quelqu'un que je ne connais pas. Donc, pour moi, la notion d'audace est hyper importante pour déjà sortir de sa zone de confort et développer des compétences ou même sa plasticité cérébrale. Parce qu'il y a des études qui montrent, des études en neurosciences qui montrent que le cerveau se développe par la sortie de zone de confort et qu'il s'atrophie quand on est dans une situation routinière. Donc, l'idée, c'est grâce à l'audace, je vais entretenir mon cerveau qui est quand même l'organe le plus important pour l'entrepreneur. Donc, il y a déjà cette dimension-là. ensuite, l'audace, comme c'est quelque chose d'assez complexe, c'est déjà choisir les bons défis à relever au beau moment et d'y aller. En fait, comme l'entrepreneur n'avance que par une succession de défis à relever, eh bien, clairement, c'est quelque chose de capital. Ok. Tu vois, j'aime beaucoup le lien que tu fais entre audace et courage. c'est qu'en fait, le courage s'acquiert notamment par l'audace, par la pratique de l'audace. Moi, j'ai un exemple derrière moi, c'est que j'ai trois amis que je voulais vraiment coacher mais je ne me sentais pas à l'aise de leur proposer mes services parce que je me dis que c'est des amis et à un moment donné, je me suis dit mais sauf que ça n'a pas de sens d'aider des gens, des inconnus et de ne pas aider mes amis. C'est donc bien d'être coaché et du coup, j'ai eu l'audace de leur proposer et en fait, ils ne m'ont pas tué. Ils m'ont toujours en ami sur Facebook. Tu vois, il ne s'est rien passé de grave quoi. Il ne s'est rien passé de grave et en fait, c'est de cette audace de tenter les choses que petit à petit, je deviens de plus en plus courageux et que la quatrième fois où je vais proposer à un ami, ce sera naturel. Comment toi, tu pratiques l'audace par des défis, des jeux, des championnats, des trucs comme ça ? C'est comme ça que tu pratiques ? Oui, il y a plusieurs stratégies que j'ai mises en place. Je fonctionne par temporalité, c'est-à-dire que j'ai des défis hebdomadaires, donc des petits défis à relever dans la semaine en me disant, allez, cette semaine, je vais faire ça. Soit je teste une nouvelle routine matinale, soit je vais relever un défi dans la semaine, donc une nouveauté. Un défi, c'est quoi ? C'est quelque chose de nouveau. donc toutes les semaines, le lundi matin, moi, j'ai un rendez-vous avec mon associé, puis j'ai un rendez-vous avec moi-même, donc je fixe les défis que je vais relever dans la semaine. Ensuite, j'ai aussi des défis mensuels, c'est peut-être un défi un peu plus gros pour le mois. Donc des fois, moi, j'aime bien donner des mois thématiques. Donc, j'ai à voir un mois de lecture rapide, un mois de mind mapping, un mois de yoga, etc. Et sinon, après, j'ai le défi annuel. C'est dans l'année, si je dois faire un gros truc, ce serait quoi ? Ça peut être un gros voyage, ça peut être justement un gros défi sportif, ça peut être un gros défi intellectuel. Et voilà, moi, j'aime bien fixer un gros défi annuel, un défi chaque mois et un défi chaque semaine. Et comme ça, je m'assure de continuellement être challengé et d'à la fois avoir des défis en mode stratégie des petits pas, c'est des petits défis accessibles parce que l'idée, ce n'est pas tout le temps en zone de panique, comme on dit, on doit tout le temps faire des trucs de fou et qu'on est tout le temps stressé. Non, c'est des petits défis accessibles mais qui sont suffisamment nouveaux pour que je sente que c'est quand même un défi à relever. Et aussi, un gros défi dans l'année où je me dis, là, par contre, je passe du niveau 1 au niveau 4. C'est vraiment, il faut tout faire péter. Et donc, voilà, c'est comme ça que je fonctionne, moi, pour m'assurer d'entretenir mon audace par cette dynamique de défi. Tu entraines ton cerveau comme un sportif entraînerait son corps. C'est exactement ça. Je pratique les sports. En fait, les compétitions que je fais en mind mapping et lecture rapide, ce sont des compétitions de sports cérébraux. Du coup, oui, j'essaie d'incarner ça dans mon quotidien et je vois aussi les bénéfices que cela a aussi dans ma manière d'entreprendre. parce que quand tu as un cerveau qui est en pleine forme, du coup, tu vas beaucoup plus rapidement, tu es plus à l'aise à l'oral, tu vas avoir de nouvelles idées, de la créativité. Donc, c'est hyper vertueux aussi. Waouh, rien que de t'écouter, Jérôme, j'espère que ça fait l'effet pour les autres aussi. J'ai l'impression que tu vois, mon cerveau là, il est en train de courir. D'accord. On passe à la vision. Qu'est-ce que tu entends par vision ? Quelle est l'importance de la vision pour l'entrepreneur ? Alors, souvent dans mes conférences, je parle de la méthode que j'ai utilisée pour gagner le championnat du monde et qui est en cinq étapes. Et la première étape, c'est la vision ou la visualisation. Donc, pour moi, la visualisation, elle repose sur deux axes, comme pour les sportifs de haut niveau d'ailleurs. Le premier axe, c'est visualiser l'objectif parce que par exemple, pour un sportif, il faut savoir ce qu'il veut atteindre comme performance. Sinon, il ne pourra pas tendre vers ça. Donc, du coup, c'est pareil pour un entrepreneur. C'est quoi son objectif ? C'est quoi le plus clair possible ? C'est par exemple, pour un coach, c'est je veux coacher qui ? Avec quelle fréquence ? Dans quel volume ? C'est-à-dire combien de personnes, combien de clients coachés sur combien de mois ? Avec quelle régularité ? Pour quels tarifs ? Mais vraiment, voir le truc le plus clair possible. Et finalement, c'est vrai qu'avant, j'étais anti-business plan, mais je me rends compte que l'une des vertus quand même du business plan, c'est ça. Ça permet donc de se donner une vision pour l'année et de voir ça de manière le plus clair possible et de vraiment faire au-delà d'intellectualiser, de comprendre de manière intellectuelle l'objectif, c'est de pouvoir s'y projeter, de vivre le film de l'objectif. Donc, par exemple, quand j'ai un objectif entrepreneurial, que je veux organiser un séminaire, par exemple, eh bien, je ferme mes yeux et je vois où est le séminaire, je vois le public, je vois ce qu'ils font, je vois les retours que je tiens et je vis le film, en fait. Je fais une simulation dans ma tête. Donc, pour moi, le premier objectif, c'est visualiser l'objectif pour pouvoir le vivre en simulation. On parle d'imagination. L'imagination, c'est la, on va dire, le laboratoire qui permet de faire la simulation de l'objectif. Et ensuite, grâce à cette simulation, eh bien, on va pouvoir visualiser les étapes pour y arriver. Donc, par exemple, quand je pratiquais le, quand je m'entraînais pour le mind mapping, j'ai visualisé le résultat final. Mais si, oui, mais avant d'arriver au résultat final, il faut quand même que je dessine une image centrale, qu'il faut que je dessine des branches, que j'arrive à bien écrire, etc. Et donc, d'identifier les étapes, les pas pour arriver petit à petit à l'objectif. Donc, pour moi, la visualisation, elle est double. C'est la visualisation de l'objectif et aussi la visualisation du processus. C'est les deux qui vont ensemble. Et une fois, par exemple, pour ma part, je ne vais pas tous les jours visualiser mon objectif et dire, oh, voilà, mon objectif, c'est ça et d'être obsédé par ça. Non, je vais le visualiser de manière très claire à l'origine et ensuite, je vais être focus sur le processus pour y arriver. En disant, ok, donc j'ai toutes ces étapes-là. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur ce pas-là. Demain, je me focaliserai sur ce pas-là et du coup, je me focalise sur chaque pas que je dois réaliser. Comme les sportifs de haut niveau, ils ne sont pas focus sur la victoire, ils sont focus sur le point. Ils vont gagner chaque point, chaque point compte dans un match, chaque point compte dans un combat et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Je visualise l'objectif mais après, je me focus, je me focalise sur chaque point, chaque étape pour y arriver petit à petit. Donc, voilà comment je pratique la visualisation de mon côté. Waouh ! Ça a l'air presque facile quand tu le présentes comme ça. Merci. Alors, c'est simple. Ce n'est pas forcément facile au départ mais c'est une compétence. Rappelle-toi, la visualisation, c'est une compétence. Donc, c'est-à-dire plus on va la mobiliser, plus ça deviendra simple. Comme pour la course à pied, toi, tu as pratiqué la course à pied, tu as fait un marathon. Les premiers kilomètres, quand tu reprends la course à pied, tu as mal, tu as les courbatures, etc. Mais plus tu cours, plus ça devient simple et finalement, ça devient naturel et agréable. Pour moi, le développement des softies, c'est pareil en fait. C'est plus je vais développer ces compétences-là, plus ça deviendra simple de le faire. Super. Merci beaucoup pour cet encouragement, Jérôme. C'est vraiment motivant. Du coup, on va parler de motivation. Comment tu places la motivation dans la réussite de l'entrepreneuriat ? C'est quoi la motivation pour toi et comment on l'acquiert, comment on la développe ? En fait, il y a plusieurs dimensions de la motivation, je m'en compte. Avant, j'aimais bien dire je vais booster les gens, je vais motiver les gens. Mais en fait, je m'en compte, je ne peux pas motiver une personne qui n'est pas motivée. C'est la pas envie, elle n'a pas envie. Donc, la motivation, elle devient une notion d'envie, d'avoir envie de faire quelque chose. Donc, après, il y a des stratégies pour stimuler l'envie. Donc, par exemple, il y a des choses qu'on n'a pas envie, mais on peut rajouter une dimension qui permet d'augmenter le plaisir. Donc, par exemple, quand tu veux faire des tâches qui ne sont pas agréables et ça arrive en entrepreneuriat, eh bien, tu vas rajouter une dimension de plaisir dedans. Par exemple, moi, je rajoute de la musique. La musique ou une récompense à la fin. Donc déjà, ça, ça augmente le plaisir de faire une tâche qui n'est pas plaisante. Donc, il y a ces dimensions-là. Il y a la dimension aussi intrinsèque. Il y a les travaux de Daniel Pink là-dessus sur la motivation intrinsèque qui montre que la motivation elle est stimulée par le sens, c'est-à-dire le sens que j'ai à faire une action et c'est pour ça que la visualisation est très complémentaire à ça parce que la visualisation permet de donner du sens à ce que l'on fait parce qu'on sait que c'est un pas, cette tâche-là, c'est un pas vers mon objectif. Donc, du coup, ça, ça augmente aussi la motivation et aussi, pour moi, c'est les soft skills. C'est plus je sais que cette tâche-là, même si elle est chiante, entre guillemets, mais je sais que derrière, ça me permet aussi de m'améliorer dans mes soft skills, par exemple, dans ma force de volonté, dans ma motivation, dans ma discipline, eh bien, ça me motive d'autant plus à le faire parce que si je ne le fais pas, eh bien, je passe à côté d'une opportunité de progression. Si je ne fais pas une tâche qui me déplaît, eh bien, je passe à côté d'une opportunité de progression en termes de soft skills. donc voilà comment j'utilise la motivation au quotidien et après, il y a cette dimension vraiment force de volonté. La force de volonté, c'est quoi ? C'est le fait de faire des choses quand on n'a pas envie. Donc, c'est un entraînement aussi. Alors attention, la force de volonté, elle s'épuise contrairement à l'inspiration qui est infinie. Mais la force de volonté, à force de taper dedans, à un moment donné, il n'y en a plus et quand il n'y en a plus et quand on est vraiment à sec, on peut tomber en burn-out. Donc, l'objectif, c'est aussi de gérer cette énergie-là, cette force de volonté qui est une dimension de la motivation et pour moi, pour gérer ça, c'est faire attention à mon bien-être, à ma santé, à mon énergie, à ma forme physique, mentale, émotionnelle et tout ça. Le fait d'intégrer tout ça dans ma gestion de la motivation, c'est important aussi pour ne pas tomber en épuisement parce qu'un des risques de l'entrepreneur, c'est l'épuisement et je sais de quoi je parle, parce que je suis passé à plusieurs reprises très, 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 très proche cette année de l'épuisement professionnel et donc, c'est à chaque fois des piqueurs de rappel sur, ok, ça ne sert à rien de pousser à un moment donné parce que si c'est pour faire le pas ou qui te fait tomber dans un burn-out et qui te rend HS pendant plusieurs semaines, ça ne sert à rien. Bien dormir, c'est la motivation, c'est bonne nutrition, bon sommeil aussi pour avoir de l'énergie, ça c'est hyper important. Est-ce que tu es en train de dire que j'ai le droit de jouer aux jeux vidéo dans la journée ? Non, c'est un devoir de faire plaisir dans la journée aussi. Tout à fait, je vais te montrer à ma vie, je parle tout le temps de discipline, de performance et tout, mais attends, ce week-end, je me suis reposé, ce week-end, on a regardé la télé avec ma femme, on est parti au resto, il faut couper en fait, le cerveau a besoin en fait de ça parce que contrairement à ce que je pourrais penser, les pauses, les vraies pauses, c'est-à-dire quand on ne pense pas au boulot, eh bien le cerveau continue de structurer et de gérer l'information de manière inconsciente. Donc les pauses, c'est aussi une partie du processus du travail. Waouh ! Donc c'est important d'y mettre. Et ça, je sais que c'est une des plus grosses marges de progression que je dois faire sur moi, je dois progresser là-dessus, mais le fait d'intégrer ça, de dire que les pauses, ça fait partie du travail, eh bien c'est hyper important en fait. Waouh ! Waouh ! Super ! Merci ! On pourrait développer ça encore à fond, mais il nous reste encore deux sujets. La persévérance, de toute façon, c'est lié un peu à ce que tu as dit. Parle-nous de persévérance. Oui, la persévérance, c'est vrai que c'est très lié, donc je vais essayer de ne pas être redondi, dans la persévérance, c'est de faire des actions, on va dire, ma vision de la persévérance, ce que tu as plusieurs, ce que j'aime bien avec les Soskis, c'est des mots et chacun a sa propre vision des mots et moi j'aime bien être pointilleux là-dessus. Donc tu vois, par exemple, je fais bien dissociation entre courage, audace, entre motivation, inspiration, force de volonté et là je fais la différence entre la persévérance et la ténacité. La ténacité, c'est quoi ? C'est que je vais réussir à être endurant et de tenir, tenir grâce à mon endurance sur un truc. Pour moi, donc ça, c'est la ténacité. Pour moi, la persévérance, c'est lié à de la répétition. Je vais réussir à tenir dans le temps, dans la durée par un effet de répétition, ce qui rejoint l'effet cumulé. Donc, par exemple, la persévérance pour un entrepreneur, ça va être de faire une vidéo par jour pendant un an par exemple. Ça, c'est un truc que j'avais fait à un moment donné. Ça va être faire un article tous les jours ou ça va être, c'est une action répétée dans le temps pour enclencher un effet cumulé. Et l'effet cumulé, ce n'est pas que d'entrepreneuriat. L'effet cumulé, ça peut être dans le bien-être en disant, je vais boire un smoothie tous les matins plutôt que de manger des croissants. Ça, sur plusieurs mois, en termes de physique, de santé, tout ça, l'effet cumulé va être génial. Voilà, donc ça va être en fait pour moi la persévérance, ça va être de trouver le défi qui est composé d'actions répétées dans le temps, voire des actions quotidiennes qui permet d'enclencher un effet cumulé. Et c'est ce que j'ai fait par exemple pour mes entraînements de lecture rapide et de mind mapping. C'est tous les jours de l'entraînement jusqu'à obtenir à un certain moment donné des résultats. Par contre, le problème de cette persévérance ou de cet effet cumulé, c'est que pendant longtemps, on ne voit pas les résultats. C'est pour ça qu'il faut persévérer en fait. C'est-à-dire pendant plusieurs semaines, on ne voit pas le résultat et le résultat il n'arrive qu'au bout du processus. Et donc, c'est pour ça que la persévérance est importante parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir les résultats. Donc, il faut tenir entre guillemets dans la durée par rapport à ça. Donc, pour moi, c'est ça ma vision de la persévérance et qui rejoint la dimension de l'audace et de la motivation quelque part. Oui, je retiens ça parce qu'en fait, on a une persévérance conditionnée. C'est je persévère que si la semaine prochaine, j'ai mon prochain client ou je perds 3 kilos. Par contre, si je ne perds pas 3 kilos la semaine prochaine, j'arrête d'être persévérant et en fait, ça ne marche pas. Tu ne sais pas quoi. Waouh. Super, super. Et puis, le dernier point, l'adaptabilité. J'ai l'impression de te prendre comme un jukebox, un génie où je mets une pierre et toi, tu nous sors une musique intellectuelle. C'est trop agréable. L'adaptabilité, c'est quoi l'adaptabilité pour toi ? Comment tu le considères dans la réussite de l'entrepreneur ? Pour moi, l'adaptabilité, c'est on va dire l'une des deux les compétences les plus importantes du 21e siècle. Toutes compétences confondues, compétences techniques, compétences non techniques. Donc, il y a déjà la compétence d'apprendre à apprendre parce qu'on est aujourd'hui dans une société où on parle d'obsolescence des compétences et dans l'obsolescence des compétences, c'est-à-dire qu'il y a une compétence qui a une durée de vie limitée. C'est-à-dire, par exemple, il y a un code, à un moment donné, il est obsolète parce qu'il y a un nouveau code, un nouveau langage informatique qui apparaît. Donc, du coup, cette obsolescence qui s'accélère, c'est-à-dire qu'avant, une compétence pouvait durer 20 ans aujourd'hui, elle est de l'ordre de deux ans et demain, de six mois, nous amène à chaque fois actualiser nos compétences et nos connaissances. Donc, pour ça, on doit toujours apprendre à apprendre. Pour moi, la première compétence la plus importante du 21e siècle, c'est apprendre à apprendre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est dans ce domaine-là avec lesintelligence.com et passion d'apprendre.com. Et la deuxième compétence, c'est l'adaptabilité parce que, oui, nous sommes dans un monde qui change, qui change tout le temps et que le fait de voir à chaque fois, alors soit, on va râler, protester contre ce monde qui change en disant ce n'est pas juste, ce n'est pas bien, etc. et passer son temps à faire ça et on voit que ça n'apporte pas forcément de résultats, soit on dit qu'on va s'adapter à ce changement-là et du coup, l'adaptabilité, ça sert à ça. C'est comprendre qu'est-ce qui se passe, donc avoir une vision systémique de ce qui se passe et ensuite, de choisir qu'est-ce que l'on va faire. Donc, l'adaptabilité, ça va être, par exemple, ça agit à tous les niveaux d'un point de vue, on va dire, global sur l'entreprise, c'est j'ai une stratégie, j'ai des jalons avec des étapes intermédiaires et à un moment donné, je vois s'il faut que je pivote ou pas. Donc ça, ça nous est arrivé plein de fois et donc l'adaptabilité permet de gérer l'échec, par exemple, ou de dépasser l'échec. Sinon, c'est un petit plus comportemental. L'adaptabilité, pour moi, c'est quelque chose que j'applique quotidiennement, c'est que je vais m'adapter à des contextes et des situations différentes et notamment en termes de comportement. Donc, c'est pour ça qu'on m'avait posé la question quand je t'ai rentré à la réunion. On me dit, ah bah tiens, mais comment tu fais toi en tant que petit créode à la plaine des palmistes pour t'adapter c'est simple. Déjà pour moi, que tu sois mini, tout petit créole à la réunion, etc., t'es humain. Tout le monde est humain, déjà. Donc déjà, ça facile, l'adaptabilité comportementale. Et ensuite, bah t'as des codes, en fait, dans lesquels tu peux rentrer, des codes des comportements sur lesquels tu peux t'adapter, en fait. Et après, l'idée, c'est de les comprendre et de les modéliser. Donc pour moi, la modélisation permet l'adaptabilité. Donc c'est pour ça que je suis aussi à l'aise, par exemple, pour intervenir sur un public de jeunes qu'avec un public de dirigeants, de managers, de commerciaux, de politiciens, parce que j'observe les, on va dire, le système et les codes de ce système, je les modélise pour pouvoir faire le caméléon et m'adapter à ça. Et donc pour moi, j'adore ça. En fait, c'est comme un, quelque part, un jeu d'acteur, quelque part, mais en restant soi-même. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que ça devient, là, ça touche un peu à la psychologie que je ne connais pas du tout, mais pour ma part, je sens que je peux rester moi-même authentique tout en ayant des modes de fonctionnement, des comportements différents selon les situations. Et pour moi, les soft skills à data. Wow. Wow, 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 wow. Merci beaucoup, Jérôme, pour ces cinq points. De toute façon, si vous voulez aller plus loin, donc procurez-vous le livre Soft Skills coécrit par Jérôme. J'ai envie de te donner un mot de conclusion. Tu connais mon audience. Tu sais que, voilà, j'aide des entrepreneurs individuels à développer leur business. si tu devais donner un dernier conseil pour ce public-là, qu'est-ce que tu leur dirais pour les aider dans leur business ? Un dernier conseil ? Je dirais, oui, ce serait tout simplement de vivre son quotidien comme une aventure, comme un jeu. Et à partir du moment où on s'amuse au quotidien, qu'on éprouve du plaisir, ça n'empêche pas de travailler sérieusement. On peut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et quand on lâche prise là-dessus et qu'on profite de chaque moment comme un petit défi, un moyen de se dépasser et de progresser, on vit la vie de manière totalement différente et que ce n'est qu'une succession de défis à relever et comme un jeu plutôt qu'une succession d'obstacles et de difficultés à dépasser. Et donc, pour moi, les mots sont hyper importants parce que derrière chaque mot, ça véhicule un comportement. Donc, faites aussi attention aux mots que vous employez plutôt que d'échec, parler d'expérience, plutôt que de difficulté, parler de défi, plutôt que de réaction, parler de proaction. Et vous allez voir qu'en changeant votre vocabulaire, vous échangez votre comportement et échangez votre réalité. Waouh, Waouh, Jérôme. Est-ce que tu dis des gros mots, toi, au quotidien ? Oui, bien sûr. Parce que moi, justement, un jour... Pas en interview. Non, non, pas en interview. Mais un jour, moi, je me suis mis à arrêter de dire des gros mots parce que, justement, j'avais l'impression que ça jouait sur mon mental. Même dire des M-E-R-D-E, tu vois, ça me... Ah, bah oui. Bah oui, parce que ça conditionne aussi... Quand tu dis ce mot-là, c'est que tu râles. En fait, ce n'est pas le mot, en fait, en soi, qui a un impact. C'est l'énergie qu'il y a derrière. Derrière l'énergie du mot M-E-R-D-E, eh bien, tu as le fait de râler, de ne pas attendre. Et du coup, bah oui, forcément, c'est un impact. Ah, génial. Jérôme, si on veut travailler avec toi, si on veut aller plus loin avec toi, donc tu as cité plusieurs sites, Passion Apprendre, c'est ça que tu disais ? Alors, il y a passiondapprendre.com où ça, c'est plus sur l'entraînement du cerveau avec la lecture rapide et Mind Mapping. Après, tu as lesintelligence.com sur lequel tu es intervenu où là, c'est des cours sur des livres inspirants. Et sinon, après, il y a jérôme-warrow.com où là, c'est vraiment sur les soft skills. Ok, top. Merci beaucoup, Jérôme. On mettra tous les liens dans cette interview pour que vous puissiez en savoir plus sur Jérôme. Encore une fois, livre soft skills paru chez Duneau. Merci pour ton temps, Jérôme. C'était fabuleux. Là, tu vois, j'ai besoin de faire ma partie de jeu vidéo parce que c'était très intense et j'ai beaucoup appris. Donc, merci personnellement et merci pour ce que tu apportes aussi à ma communauté. Merci, merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.